L'église Saint-Romain-de-Sèvres Si Paris ne s'est pas faite en un jour, l'église Saint-Romain-de-Sèvres non plus. Ses origines datent de l'époque mérovingienne. Elle fut modifiée au XI et XIIe siècle, reconstruite en partie à la fin du XVe, puis agrandie à l'extrémité orientale de l'édifice vers 1750. C'est l'assèchement progressif du sous-sol qui est à l'origine des travaux en cours. En effet, le niveau des eaux souterraines qui coulent sous l'église depuis toujours a progressivement baissé. Conséquence, depuis une bonne dizaine d'années, le chevet s'enfonçait inexorablement, se désolidarisant du reste de l'édifice, de la Nef plus précisément. Le chevet était posé sur des pieux en bois enfoncés d'une dizaine de mètres dans un sol marécageux jusqu'à la roche. Privés d'eau au contact de l'air, ces pieux ont pourri. Il fallait rapidement prendre des mesures prophylactiques. En fait, l'idée c'était de stabiliser l'ouvrage et on n'a pas essayé de redonner son aplomb et son horizontalité initiale au chevet. On a fabriqué des micro-pieux qu'on a forés et injectés dans le sol, jusqu'au bon sol, dans les marmes. Et en fait, on a après coulé des longues rines en tête. Donc en fait, on a fabriqué ces deux longues rines de part et d'autre et on les a reliées pour serrer et tenir la base du mur. Une fois les fondations stabilisées, il a fallu consolider les murs, à commencer par les contreforts, en changeant les pièces trop abîmées. À l'intérieur de l'édifice, les fissures ont été bouchées, les enduits repris. C'est en piochant ceci que l'on a découvert d'anciennes peintures de différentes époques se superposant les unes aux autres. En fait, on a deux décors. Comme vous pouvez le voir, il y a un décor plus ancien, probablement à l'huile, avec de la feuille d'or. Il y a beaucoup de décors superposés. Enfin, il y a au moins trois grandes périodes de décors. Un décor relativement simple du XVIIIe siècle. Et puis, deux décors, 19e, peut-être même début 20e pour le dernier. Et encore des couches de peinture superficielle. Certains des décors, les moins abîmés, seront restaurés. Les autres seront recouverts. Et puis, on a restauré en parallèle les vitraux qui ont été déposés. Donc, on a restauré les cinq premiers vitraux du cœur pour l'instant. C'était intéressant parce qu'on a vu que c'était des vitraux qui ont été donnés par Louis-Philippe. Il y a un vitrail à l'effigie de Saint-Louis, un autre à l'effigie de Saint-Philippe, qui encadre la croix axiale. Et puis, le reste sont des vitraux géométriques, en fait, qui sont moins intéressants. En parallèle, la voûte en charpente du cœur a été reprise après que l'on ait déposé ses tuiles, puis celle de la toiture. Et on a refait la couverture. Donc, on a déposé. On avait des tuiles qui étaient de pas très bonne qualité. Donc, on a choisi quand même des tuiles de meilleure qualité, un peu plus épaisse que la précédente. Les travaux, dont le coût est estimé à 2 millions d'euros, devraient prendre fin pour Noël. Il reste donc encore quelques mois avant que l'église Saint-Romain, Saint-Romain patron des bâteliers, ne retrouve ses fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada